Identifiez, analysez, planifiez, traitez, votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbos 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bsmart TV. Émission que vous retrouvez en replay chaque jour sur Bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la vague de résultats qui se diffuse un peu partout aux Etats-Unis et en Europe avec les premières publications au sein du CAC 40, on l'a vu hier avec Alstom. Nous attendons les résultats de LVMH ce soir après la clôture des marchés européens. Mais la vedette du jour pour l'instant, c'est ST Microelectronics dans le secteur des semi-conducteurs avec des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre et des prévisions de chiffre d'affaires qui se situent entre 16,8 et 17,8 milliards de dollars pour l'exercice 2023. Après avoir réalisé un peu plus de 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, ST Micro qui guide par ailleurs le marché sur un plan d'investissement de 4 milliards de dollars pour cette année 2023. 4 milliards de dollars d'investissement pour continuer d'accroître les capacités de production de ST Micro en France, en Europe notamment. Tout en intégrant également de plus en plus la chaîne verticale avec une production de carbure de silicium qui doit monter en puissance également. C'est une matière première indispensable pour la chaîne des composants de semi-conducteurs. Le titre ST Micro s'envole de plus de 6% en tête du CAC 40, un titre qui a déjà repris 30% depuis le 1er janvier. Sur le front macroéconomique, nous suivrons la statistique du jour en début d'après-midi avec la première estimation de la croissance américaine pour le quatrième trimestre, une croissance qui est attendue positive dans le sillage de ce qu'on a pu observer au troisième trimestre aux Etats-Unis, une croissance attendue entre 2,5 et 3% peut-être en rythme trimestriel annualisé. Nous évoquerons les questions macroéconomiques dans quelques instants avec Nadia Garbi qui sera avec nous par téléphone, économiste chez Pictet Wealth Management. Et puis focus également sur le sujet chinois avec une réouverture sanitaire en Chine qui bat son plein. Cette semaine est une semaine clé pour évaluer justement l'appétit de revanche des consommateurs chinois avec cette semaine de nouvel an lunaire. Les marchés domestiques chinois restent fermés tout au long de la semaine mais on a pu voir la réouverture du marché à Hong Kong ce matin qui s'est très bien déroulée puisque l'indice Hang Seng a progressé de quasiment 2,5% pour cette séance de reprise ce matin. Nous évoquerons l'enjeu de l'investissement en Chine avec Ariel Wang, analyste et gérante chez Gemway Assets qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord les questions macroéconomiques avec Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. Ravi de vous retrouver. Je voulais qu'on commence avec les bonnes surprises pour la zone euro en ce démarrage de l'année 2023 et quel renversement spectaculaire par rapport à ce qu'on pouvait encore anticiper légitimement d'ailleurs il y a quelques mois Nadia. Le risque de non-récession désormais pour la zone euro est sans doute le risque principal qu'il faut avoir en tête pour 2023. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là chez Pictet Wealth Management Nadia ? Et quels vont être les facteurs de soutien qui permettront d'éviter une récession en zone euro cette année ? Oui bonjour Grégoire. Je dirais qu'on est tout à fait d'accord avec ce scénario d'embellie en zone euro. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent un peu cette embellie du début de l'année. On peut c'est vrai citer le prix du gaz et des réserves suffisantes, la réouverture en Chine. Vous avez aussi la résilience du marché du travail qui soutient toujours la consommation, le soutien fiscal des États. Et enfin je dirais aussi la résilience de l'industrie. Parce qu'on voit dans les enquêtes que certaines industries ont réussi à diminuer la consommation de gaz tout en maintenant la production. Donc globalement je dirais qu'on a vraiment plusieurs facteurs qui soutiennent un peu cette embellie. Et ce scénario de non-récession, alors maintenant on tape chez nous plutôt vers un scénario de stagflation, de croissance faiblement positive. On a toujours des facteurs négatifs qui vont plutôt peser je dirais en deuxième partie de l'année avec l'impact du resserrement monétaire mais aussi potentiellement une récession aux États-Unis. Oui c'est intéressant l'aspect industriel et quand on parle d'industrie évidemment on regarde l'Allemagne Nadia. C'est incroyable de voir comment on est passé d'un état de peur intense chez les industriels allemands à un état, alors je ne vais pas dire d'euphorie mais de soulagement intense. C'est le jour et la nuit et on voit d'ailleurs dans les enquêtes d'activité, que ce soit les PMI manufacturiers ou encore l'enquête IFO qui a été publiée en début de semaine en Allemagne, on voit très bien ce renversement dans le climat des affaires. Il y avait une bulle de pessimisme dans ces enquêtes d'activité Nadia qui est en train de se corriger ? Oui alors je dirais qu'aux alentours de septembre, enfin en automne, on tablait plutôt vers des scénarios un peu noirs pour la zone euro avec potentiellement du gaz qui n'allait pas être suffisant pour cet hiver. Et c'est vrai qu'on a aussi eu un peu de la chance en Europe avec des températures qui ont été plus douces ce qui a permis tout de même d'avoir des réserves largement suffisantes. Donc je dirais que oui effectivement cette bulle de pessimisme est en train de dégonfler. Maintenant il faut rester prudent et il faut continuer un peu à suivre les indicateurs. Est-ce que le choc monétaire tel qu'il est prévu, tel qu'il est signalé par la Banque Centrale Européenne, la poursuite de la normalisation et l'atteinte d'un niveau même de restriction monétaire qui est l'objectif aujourd'hui de la BCE, est-ce que l'économie de la zone euro telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui peut encaisser ce choc supplémentaire avec sans doute au moins encore deux hausses de taux prévues dans le calendrier de la Banque Centrale Européenne ? Oui c'est une bonne question, surtout que souvent l'impact du ressortement monétaire vient vraiment avec quelques trimestres de retard. Donc je dirais que la BCE va quand même rester tout de même prudente et reste focalisée sur l'inflation et notamment sur l'inflation sous-jacente qui reste vraiment élevée en zone euro. Donc je dirais que oui, la zone euro peut résister. Maintenant elle va aussi être dépendante du contexte extérieur et notamment de ce qui va se passer aux Etats-Unis ces prochains trimestres. Justement pour la partie américaine, on aura donc la première estimation du PIB, de la croissance américaine pour le quatrième trimestre. Première estimation, ça veut dire qu'il y aura des révisions et des révisions parfois importantes pendant longtemps encore. Néanmoins, on attend quand même un chiffre qui sera satisfaisant, entre 2,5 et 3% peut-être de croissance aux Etats-Unis en rythme trimestriel annualisé. Qu'est-ce qu'il faudra comprendre de la dynamique de l'économie américaine sur les mois passés et qu'est-ce que les indicateurs avancés nous signalent désormais pour l'économie américaine, Nadia ? Oui, alors je dirais que ce chiffre, en tout cas nous aussi, on attend autour de 2,5-3%, on va vraiment scruter les détails et voir des signes de faiblesse. Alors je dirais que la consommation devrait rester résiliente, enfin est restée résiliente ce quatrième trimestre. Maintenant ce qu'on voit aux Etats-Unis, c'est vraiment cette divergence entre d'un côté les soft data, donc tout ce qui est enquête, et de l'autre côté les hard data qui restent solides. On a et on commence à avoir des signes de ralentissement, notamment dans les ventes de détails, dans le marché immobilier. Donc voilà, je pense que dans ces chiffres qui vont être publiés cet après-midi, on va vraiment regarder si on voit déjà des signes de détails, des signes de faiblesse au quatrième trimestre. Du côté des banques centrales, on a évoqué la question de la banque centrale européenne. Je note que dans les banques centrales périphériques, on va dire ça comme ça, la Norges Bank en Norvège, aux portes de la zone euro, a déjà signalé qu'elle était en pause ces derniers jours. La Banque du Canada, hier, dans la zone dollar au sens large, signale également après un dernier tour de vis qu'elle est prête à marquer là aussi une pause et une phase d'observation pour évaluer les conséquences de son resserrement monétaire. Est-ce que le fait que deux banques centrales périphériques envoient ce genre de signaux, est-ce que c'est intéressant et un indicateur avancé peut-être pour d'autres banques centrales pour la suite, Nadia ? Oui, c'est une bonne question et je dirais vraiment que ça peut être un indicateur avancé, surtout qu'on est là dans un point où on voit vraiment les chiffres d'inflation faiblir. On parle surtout de l'inflation globale, mais on les voit vraiment faiblir de manière assez rapide dans certaines régions. Donc effectivement, ça peut être un indicateur avancé. Nous, par exemple, pour la Réserve fédérale, on s'attend encore à des hausses jusqu'en mars, puis à une pause le reste de l'année. Pareil pour la BCE où on voit encore une hausse en mai, puis une pause. Pas de baisse cette année. Donc oui, effectivement, on a vraiment un peu cette dynamique qui pourrait se définir dans d'autres banques centrales. Pas de baisse cette année malgré des marchés obligataires, alors qui sont un peu têtus, il faut le dire, qui continuent d'anticiper un renversement justement des politiques monétaires au cours de cette année 2023. Pas juste pour la Réserve fédérale américaine, mais également pour la Banque centrale européenne. Je crois qu'il y a un pricing de marché là aussi qui anticipe peut-être la possibilité de baisse de taux. Ce pricing de marché étant persistant, qu'est-ce qui pourrait forcer la main des banques centrales à renverser peut-être le réglage de la politique monétaire dans les prochains trimestres ? Alors c'est vrai qu'on va tout de même s'attendre encore à une banque centrale, par exemple dans le cas de la BCE encore au quiche, ces prochaines réunions. Après c'est vrai qu'il faudrait vraiment avoir une récession sévère, je dirais, pour que les banques centrales changent de cap. À ce stade, l'inflation est toujours trop élevée, même si elle fléchit. On est toujours autour des 8% aux euros, très élevés, toujours trop élevés. Donc il faudrait vraiment un ralentissement sévère de l'activité économique pour voir les banques centrales changer de cap. À ce stade, c'est encore un peu très maturé, je dirais. Et donc à ce stade, en tant qu'économiste, vous avez plutôt envie de croire entre guillemets les banques centrales plutôt que les marchés obligataires ? C'est ça. Du moins, on en reparlera. Bon, on suivra ça. Les prochaines réunions sont prévues pour la semaine prochaine, en ce qui concerne en tout cas la Réserve fédérale américaine et la BCE. Décision le 1er février pour la Fed et le lendemain, le 2 février, dans une semaine pour la BCE. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui était avec nous par téléphone, économiste chez Pictet Wealth Management. Nous en venons à la revanche des émergents et la thématique chinoise, qui est une thématique centrale en ce début d'année 2023 avec Ariel Ying Wang qui est analyste et gérante chez Gemway Assets. Bonjour et bienvenue Ariel. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être là. Gemway Assets, je le rappelle, société de gestion spécialisée dans l'investissement dans les marchés émergents, à travers les marchés actions, à travers les marchés obligataires également. C'est une stratégie qui a été lancée récemment. Mais parlons de la Chine spécifiquement, Ariel. Et je le disais en introduction, cette semaine de vacances du nouvel an lunaire chinois, c'est l'année du lapin qui commence en Asie. C'est un moment clé pour apprécier la dynamique de réouverture sanitaire de la Chine. Je sais que les investisseurs peuvent suivre des données haute fréquence qui permettent justement d'évaluer les déplacements de population. C'est une mesure importante à l'occasion de cette semaine de vacances. Est-ce qu'on peut constater que la peur du virus en Chine est désormais dépassée dans la population Ariel ? Alors exactement, cette année, le nouvel an chinois est vraiment une fête particulièrement importante parce que c'est la première fois depuis trois ans qu'on peut vraiment célébrer cette belle fête sans restriction. En Chine, en fait, selon les données du gouvernement, durant le 7 janvier jusqu'à 24 janvier, c'est-à-dire hier, en fait, le nombre total de volumes de voyageurs, c'est en hausse de 50 % par rapport à il y a un an. Mais par rapport au 2019, en fait, on est en train de normaliser. Le chiffre officiel, c'est à peu près 53 %. Selon les économistes, c'est probablement sous-estimé. On constate par ailleurs, en fait, les réservations d'hôtels, le parc d'attractions, par rapport aux quatre premiers jours, par rapport au niveau de 2019, en fait, on a déjà dépassé. Donc effectivement, il y a un sentiment qui est très positif en termes de dépenses e-commerce, de croissance de GMV, on a une croissance belle aussi par rapport à il y a un an. Par contre, par rapport au 2019, en fait, on est en train de normaliser entre 60 % et 80 % en fonction des catégories. Et par rapport à la question de Covid, c'est une question compliquée, parce que je dirais que les Chinois sont très divisés. Alors d'une part, effectivement, depuis décembre, il y a cette réouverture un peu brutale. En fait, les gens n'ont pas vraiment préparé. En même temps, ça fait vraiment du bien après trois ans de fermeture. Comment, en fait, vous avez probablement constaté aussi, il y a une forte hausse, en fait, des cas contagieux. On ne sait pas exactement quels sont les chiffres de modalité, malheureusement. On peut imaginer que c'est à la taille de la Chine, d'une certaine manière, Ariel. C'est exactement ça. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, très probablement, plus que 80 % de la population est déjà infectée. Par exemple, dans mon province natale, donc Sichuan, qui est une province très peuplée, en fait, en décembre, on a déjà dépassé le pic. Donc, de cette manière, en fait, les Chinois ont acquérir l'immunité collective. Donc, même si, avec le voyage de nouvel en chinois, il y aura probablement encore une petite hausse de cas infectés. Mais, en fait, on n'anticipe pas du tout une forte vague dans les mois à venir. On peut reprendre une vie normale. Alors, la peur du virus est en train de s'effacer, laissant place au soulagement et donc une normalisation des comportements sociaux. C'est ce qu'on peut constater, là, en ce moment, en Chine ? Exact. C'est exactement ce que nous avons déjà vécu, en fait, en Europe, aux Etats-Unis. Les gens apprennent enfin de découvrir Covid, qui, aujourd'hui, avec le micro, c'est en fait un variant qui est tolérable, en quelque sorte, et qu'on apprend à vivre avec le virus. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on va retrouver le consommateur chinois ? C'est la clé pour la croissance chinoise de cette année 2023. Après trois ans très difficiles, un choc immobilier qui est un choc majeur pour la richesse et le patrimoine de nombreux ménages chinois. Dans quel état d'esprit, avec quel appétit de revanche, on va retrouver ce consommateur chinois, Ariel ? Alors, c'est vrai que, durant les trois dernières années, les consommateurs chinois ont beaucoup souffert. Parce que, contrairement dans les pays développés, où les gouvernements ont beaucoup fait, en fait, pour aider le pouvoir de ménage, le pouvoir d'achat de ménage, ce n'est pas du tout le cas de la Chine ou d'un certain pays émergent. Du coup, vous avez, en fait, cette situation qui est compliquée. Donc, les Chinois ont encore augmenté davantage le taux d'épargne. En fait, traditionnellement, nous avons un taux d'épargne qui est à 30%, qui est plutôt élevé, qui a monté à 34%. Donc, il y a cette masse monétaire, en fait, qui a été créée, en fait, à cause de cela. Et il ne faut pas oublier que, selon notre estimation aussi, c'est que rien que la stratégie de zéro Covid, l'année dernière, ça a goûté probablement 4 à 5% de croissance. Donc, quand les gens, face à cette situation d'incertitude, bien sûr, ils ne veulent pas consommer. Mais en plus, comme tu as très justement, en fait, évoqué le problème de l'immobilier, en fait, qui crée quand même pas mal d'emplois. En fait, c'est 20% des BIP chinois. Cet effet richesse, en fait, qui est important. Donc, tout ça a fait que les gens étaient très prudents. Aujourd'hui, on voit que, en fait, le sentiment est devenu beaucoup plus positif, avec certaines prudences, probablement, parce qu'effectivement, en fait, comme les gens ne sont pas préparés, en fait, ils doivent s'adapter à une nouvelle situation. Et oui, c'est brutal, vous l'avez dit, cette réperture aussi. Exact. Donc, dans le premier temps, on a vu, en fait, une forte rebond de consommation dans tout ce qui est service, la restauration, les voyages, surtout domestiques, parce qu'au niveau international, aujourd'hui, il n'y a que 20% de capacité qui a été normalisée. Et, par contre, dans tout ce qui est dépenses des grands objets, tout ça, ce n'est pas un gros rendez-vous. On pense que, probablement, une vraie reprise de consommation devrait, en fait, concrétiser à partir du fin du deuxième trimestre. D'accord. Quelle est la stratégie économique de Pékin pour accompagner, pour encourager ce mouvement de reprise, à travers la consommation, notamment, des ménages ? D'abord, c'est vraiment la fin de zéro Covid, qui est la stratégie économique aussi la plus importante. Le fait de se sentir libre, de pouvoir sortir, de pouvoir consommer, de prendre un taxi sans de faire un test PCR, donc ça, c'est important. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les mesures de croissance chinoises, depuis octobre l'année dernière, sont vraiment concentrées sur le secteur immobilier. Donc, le fait de redonner confiance au secteur immobilier, ça donne aussi, en fait, envie aux consommateurs de redépenser. Donc, c'est plutôt ça. Après, depuis le début de l'année, on a aussi constaté qu'au niveau Provence, local, en fait, il y a des distributions de coupons de consommation. Ce n'est pas forcément grand-chose. Par exemple, le coupon de 400 euros pour l'achat d'une voiture électrique. Bien sûr. Par rapport au montant, ce n'est quand même pas important. Mais il y a des petits mesures comme ça pour encourager, en fait, la consommation. C'est vrai que cette année, en fait, on estime que la reprise économique en Chine devrait vraiment trêver par consommation. Et le pilier de soutien, ça sera, en fait, de réouverture. Si Pékin donne quelque chose, finalement, ça sera vraiment des mesures supplémentaires. Mais ce n'est pas du tout prévu pour l'achat. Oui, j'entends. Et sur la partie immobilier, on sait que les cycles immobiliers sont longs et que les retournements de cycles immobiliers sont longs à digérer. On est dans une phase de stabilisation de ces marchés immobiliers, de la promotion immobilière. Est-ce que l'ensemble des mesures que Pékin a pu mettre en place déjà depuis des mois et des trimestres commence à stabiliser ce marché immobilier, Ariel ? Le grand changement sur ce marché, il y a deux choses. Donc, d'abord, vis-à-vis des secteurs privés, en fait, et des promoteurs immobiliers, le gouvernement est enfin entrevenu pour sauver les entreprises en difficulté. Parce qu'après une forte, en fait, consolidation industrielle, aujourd'hui, certains promoteurs, en fait, qui sont restés sont relativement forts par rapport aux autres. Bien sûr, bien sûr. Donc, effectivement... Oui, certains méritent d'être soutenus, malgré tout, quand même. Dans cette restructuration du secteur immobilier, il y a quand même des acteurs qui sont incontournables et qu'il faut soutenir. Exact. Puisqu'ils sont quand même un agent économique important. Donc, le fait de le soutenir, ça va stabiliser aussi le système. Donc, on a vu, par exemple, l'autorisation de nouveaux sur le marché pour ces promoteurs immobiliers de lever le fonds et aussi, en fait, d'avoir accès aux crédits de nouveaux. Parce que ça, pendant des mois, on a vu que c'était plutôt réservé à les grandes entreprises d'État. Mais aujourd'hui, enfin, ce programme a été élargi. Aussi, au niveau de ville, il y a de moins en moins de restrictions concernant l'achat immobilier, que ce soit premier logement ou deuxième logement. Donc, ce sont des mesures très positives. Sur le plan des marchés, alors, évidemment, on l'a tous constaté, la réactivation des marchés chinois date du mois de novembre 2022, avec un rebond d'ampleur. Déjà, en quelques mois, on a vu des parties du marché chinois, des marchés chinois, rebondir peut-être de 30% et plus depuis quelques mois, Ariel. On a intégré, donc, j'imagine, une partie de ces bonnes nouvelles liées à la réouverture sanitaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'état des lieux des marchés chinois après cette première phase de rebond ? Est-ce que ça a permis déjà un re-rating important du marché chinois ? Alors, d'abord, le rebond est effectivement très, très fort. Parce que depuis fin octobre, MSC China, ça va te surprendre. Plutôt une reprise de 55%. 55%. Exact. C'est un rebond très, très fort. Or, si on regarde par rapport au niveau historique, les pics, en fait, en 2021, on est encore en baisse de 56%. Donc, c'est 50%. Donc, c'est très, très important. Encore le potentiel. Et aujourd'hui, le marché chinois populaire, donc les A-shares, sont en retard. Parce que le rebond depuis, en fait, fin octobre, c'est seulement de 20%. D'accord. C'est plutôt le marché de Hong Kong, on va dire, qui a été leader, et les ADR qui ont été leaders dans ce rebond de marché. Exact. Et donc, en termes de participation, c'est très léger. En fait, aujourd'hui, si vous vous interrogez les gérants émergents, ça pourrait surprendre. Parce qu'il n'y a que 30% de gérants ont overweight Chine. Or, si vous regardez les pays comme Brésil, le Mexique, l'Indonésie, c'est 70% d'overweight. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un contexte très difficile. Souvenez-vous, en octobre, l'année dernière, encore, on parlait de la Chine en tant qu'un marché compliqué, investissable. Uninvestable. Exact. C'est ce qu'on disait du marché chinois il y a encore 3-4 mois. Ininvestissable. Je pense que c'était aussi la première fois depuis toujours, on parle de manière sérieuse, de pousser un mandat MSCI émergeant hors Chine. Or, en fait, bien sûr, il y avait la réouverture soudain qui était une très bonne nouvelle, qui était très mal anticipée par le marché. C'est pour ça, aujourd'hui, face à un fort rebond, en fait, les gérants sont assez patagés. Le sentiment change. Avec le rebond des prix sur le marché chinois, le sentiment des investisseurs globaux est en train d'évoluer peut-être. Exact. Bien sûr, le rebond, ça fait du bien, mais en même temps, si on regarde, en fait, la perspective de croissance, ça, c'est très intéressant aussi, parce que la Chine, aujourd'hui, en fait, en termes de croissance économique, l'estimation économique, c'est 5%. Nous, estimons, c'est probablement sous-estimé. Il y a une belle perspective de revalorisation à la hausse, y compris la croissance bénéficiaire. De ce point de vue, aussi, on pourrait souligner que c'est la première fois depuis 4 ans que toutes les étoiles s'alignent en Chine. Au niveau sanitaire, mesures économiques, soutien politique, même la relation chino-américaine qui est devenue, je dirais, pas beaucoup plus positive, mais moins... Et qui ne s'est pas dégradée plus. Exact, exact. On va le dire comme ça. Et le risque de délisting de ADR n'est plus un sujet. Est-ce qu'il y a un risque d'inflation en Chine avec cet effet de réouverture ? On parle d'inflation partout dans le monde, même au Japon. Je regarde les indicateurs d'inflation en Chine et effectivement, l'inflation reste parfaitement sous contrôle. Est-ce que c'est un risque, quand même, que peut connaître l'économie chinoise d'avoir, elle aussi, ce moment inflationniste que le reste des économies dans le monde ont connu ou connaissent encore aujourd'hui ? En fait, aujourd'hui, l'inflation n'est vraiment pas un sujet en Chine, que ce soit le prix de production industrielle ou consommateur. En quelque sorte, si on a un peu d'inflation ces dernières années en Chine, ce n'est pas une mauvaise chose, vu la base très très faible. Donc 2-3% de croissance, c'est tout à fait acceptable. En fait, ça signifie probablement aussi la croissance qui est confirmée. Le risque, probablement, pour le marché chinois, nous, on anticipe vraiment deux genres de risques. Donc d'abord, c'est le ralentissement de croissance mondiale. Donc l'exploitation, ça pourrait affecter. Mais grâce à une forte reprise de consommation, ça devrait pouvoir récompenser. Deuxième risque, c'est toujours le risque géopolitique. Ça restera un bruit, malheureusement. Comment est-ce qu'on opère sur ce marché chinois ? Et vous êtes spécialiste chez GMO Assets de ces marchés émergents. Déjà, est-ce que l'exposition à la Chine est importante ? Est-ce que vous êtes surexposé aujourd'hui à la Chine dans les stratégies globales de GMO Assets ? Et quel type de secteur, quel type de thématique est-ce qu'on a envie de porter, justement, pour profiter au mieux de cette reprise, de ce rebond, de cette réouverture ? Alors, nous sommes vraiment très très positifs sur le marché chinois cette année. Mais notre exposition chinoise aujourd'hui est de 41 %, par rapport à 33,4 % à peu près pour notre indice. Tout à fait. Et 14 % de cette exposition consiste au marché A. En fait, nous sommes très positifs vis-à-vis des secteurs Internet, par exemple, que ce soit e-commerce ou publicité. Donc, Tencent et Alibaba, c'est un contexte très favorable. Bien sûr, Alibaba a aussi très fortement rebondi avec le marché. Donc, en fait, si on regarde par rapport à son plupart de fin octobre, le titre a déjà rebondi de 90 %. Mais, en termes de capitalisation boursière, si je vous dis aujourd'hui, la société ne vaut que 320 milliards de dollars, alors que par rapport à son pic, c'est plutôt 860 milliards de dollars. Donc, on est contre une valorisation qui est très très attrayante, 15 fois de bénéfices, une croissance bénéficiaire de 27 % qui pourrait encore améliorer. Donc, nous sommes très positifs. Pour d'autres valeurs, en fait, on aime beaucoup aussi les sociétés qui sont sensibles à l'ouverture. Par exemple, CR Beer, qui est en fait le premier brasseur chinois. On aime beaucoup Anta, donc vous connaissez. C'est le fameux Nike chinois. Nous aimons beaucoup aussi Ping An Insurance, en fait, qui est une société d'assurance qui a beaucoup souffert à cause de mesures de zéro Covid. Pour cette année aussi, il devrait y avoir pour la première fois depuis longtemps, en fait, une croissance positive de vente de primes. Nous aimons beaucoup les sociétés de software, Yongio chinois ou Glowden. Ce sont des sociétés de software chinois qui vont bénéficier d'une demande forte cette année de la part des entreprises chinoises et aussi du soutien du gouvernement chinois. Merci beaucoup, Ariel. Merci pour cet éclairage spécifique sur la thématique chinoise, une des thématiques centrales en ce début d'année 2023 dans la sphère des marchés globaux. Bien sûr, Ariel Wang, analyste et gérante chez Gemway Asset, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bsmart. On se retrouve bien sûr à 17h en direct. Identifiez, analysez, planifiez, tradez votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.